Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, c'est un tuto et aujourd'hui nous allons parler des coffres dorés sur Mercure. Alors les coffres dorés ce sont des coffres cachés, enfin plus ou moins cachés, que vous ne pourrez prendre qu'une seule fois, il en existe sur chaque planète. Nous avons déjà fait les vidéos des planètes précédentes et donc comme il se doit, nous allons faire la dernière planète en vogue, à savoir Mercure. On commence donc avec le premier coffre qui est très facile à trouver puisque lorsque vous spawnez sur Mercure, alors petite parenthèse bien sûr, il faut avoir fait la totalité de la campagne et débloquer le phare de Mercure. Donc lorsque vous spawnez sur Mercure, vous tournez et derrière vous, sur votre droite, le long de la corniche, vous trouverez votre premier coffre. Alors il faut savoir que ce coffre est gardé par un boss de niveau supérieur, un gros colosse, qu'il va falloir, je vous le conseille, terrasser avant de pouvoir le récupérer. Le deuxième coffre quant à lui se trouve au sommet de l'entrée du portail qui vous mène à la forêt infinie. Alors mon petit conseil pour parvenir au sommet de ce coffre, c'est tout simplement d'équiper par exemple si vous êtes chasseur, votre triple saut et de mettre votre mobilité au max. L'ascension est quelque peu faramineuse mais vous trouverez au bout de cette dernière votre coffre doré. A savoir que le coffre ne se trouve pas tout à fait en haut du sommet mais un petit peu avant la fin de la pyramide. Le troisième coffre quant à lui est tout simplement le coffre que vous pouvez récupérer par le biais d'une quête disponible au phare. Donc cette quête a déjà été le sujet d'une précédente vidéo, je ne vais donc pas vous la rappeler, vous trouverez le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Et il vous suffit simplement de récolter 5 livres dans le phare afin de pouvoir ouvrir la grille qui empêche l'accès au coffre. On arrive donc aux deux derniers coffres qui se trouvent dans un seul et même endroit, à savoir le seul et unique événement public de Mercure. Donc lorsque vous entrez sur cet événement public, sachez qu'il y a un axe central où se trouvera le boss final et deux tours sur la gauche et sur la droite. Les deux coffres se trouvent au sommet de chacune de ces deux tours. Alors pour les débloquer, il va falloir au préalable savoir comment passer l'événement public en épique. Pour ce faire, je vous conseille là encore de regarder la vidéo en lien dans la description. Donc une fois que vous savez comment passer l'événement en épique, cela vous donnera donc accès au sommet des tours via des petites plateformes qui vont spawn de part et d'autre de cette dernière. Le coffre se trouvera donc comme prévu au sommet de cette tour. Et l'astuce tout simplement sera de commencer l'événement public dans la tour opposée à celle qu'il vous manque. Il suffira donc d'aller du côté où les deux dernières reliques sont activées au moment de la première phase de l'événement public. Par exemple, si vous voulez le coffre de la tour de droite, il vous faudra commencer par poser les deux reliques de la tour de gauche le plus rapidement possible afin d'être le premier à poser des reliques dans l'événement public. Ainsi, le coffre apparaîtra dans la tour opposée, c'est-à-dire dans la tour de droite. Donc concernant ces cinq coffres, sachez que lorsque vous ouvrez le cinquième et dernier coffre, vous obtiendrez une pièce d'armure de qualité légendaire en rapport avec le niveau de votre personnage, ce qui rend la chasse à ces cinq coffres relativement intéressante si vous avez encore besoin de monter un petit peu votre niveau de puissance. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Comme toujours, si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour la récompense. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501